Le bâtiment est souvent présenté comme le point fort du texte du Grenelle 2. Concrètement, j'aimerais savoir quand mon propriétaire sera obligé de mettre du double vitrage chez moi, combien d'hiver vais-je encore attendre dans le froid et surtout en gaspillant de l'énergie ? Merci de votre réponse. Encore un cas très concret. Alors un cas très concret, il faut distinguer deux situations. Les bâtiments neufs, les futurs bâtiments. Aujourd'hui, la norme, je vais vous donner un chiffre en moyenne, c'est que ces bâtiments doivent consommer 150 kWh par mètre carré par an. La future norme, ce sera 50. Donc on va diviser par 3 la consommation de ces futurs bâtiments. Donc son propriétaire sera par définition obligé de lui mettre un double voire un triple vitrage, même si ce n'est pas l'unique 2012. On a une idée de 2012, d'accord. Le temps que les professionnels du bâtiment soient déjà en capacité de vous proposer, à un prix qui soit le prix de marché habituel, des bâtiments de ce type. Ensuite, il y a le problème des bâtiments existants. Il n'y a jamais eu de consensus pour dire qu'on va imposer aux propriétaires, à chaque changement, par exemple, de locataire, de se mettre sur ses futurs nombres. Ça coûterait extrêmement cher et les loyers exploseraient. Donc le principe qui a été choisi, c'est de mettre en place un éco-prêt à taux zéro pour la rénovation des bâtiments. Et cet éco-prêt est effectivement ouvert à tous. Ça permet d'inciter les propriétaires à le faire. Alors l'éco-prêt, ça a ceci d'intéressant, c'est que ça permet, on l'a vu sur pas mal de cas concrets, alors là je vous parle avec mes anciens souvenirs de présidentes de l'agence de l'environnement, ça permet de réduire de 50 à 60% la consommation d'énergie dans un bâtiment. Et ça marche très très bien. On a multiplié par 3 sur 1 an les bâtiments en rénovation. Donc ça va venir, ça prend du temps. L'objectif, c'est d'arriver à un rythme de 400 000 rénovations par an. Donc pas de mesure contraignante ? Pas de mesure contraignant pour une raison très simple, c'est qu'on craignait que cela ne fasse littéralement exploser les loyers.